Je fais essentiellement des films et mes films se présentent de différentes façons. La façon la plus classique c'est qu'ils vont au cinéma en salle et puis de temps en temps ils vont dans les salles d'exposition. Pour les salles d'exposition, généralement je les travaille de façon à ce qu'ils aient pas de durée, donc ils se fabriquent tout seuls, alors que pour le cinéma généralement ils sont montés et ils sont préparés et de temps en temps je les joue en performance. Alors je travaille avec la compression vidéo, donc je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant avec ça et l'idée c'était dès le départ de voir qu'est-ce qu'il y avait dans l'image, comment elle fonctionnait et comment est-ce que je pouvais arriver avec une espèce de connaissance un peu bricolée de la compression, de voir comment est-ce que je pouvais produire des images qui seraient un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Il a différents statuts en fonction de ce que je fais. L'usage que j'en ai au cinéma généralement est beaucoup plus classique, il est un peu illustratif, il est un peu, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais il a une place assez classique au cinéma en général et dans les expos il est quasiment jamais là, donc ça c'est assez clair, c'est assez simple. Et dans le rapport que j'ai avec la musique, parce que j'ai beaucoup de collaborations avec des musiciens et de très divers styles, l'idée c'est de voir comment est-ce que la musique va me conduire à aller quelque part, comment est-ce que ça va créer un dialogue et comment est-ce que je vais arriver à petit à petit travailler l'image comme si je travaillais quelque chose de sonore et de la rendre aussi malléable possible et de pouvoir la travailler comme si j'avais un instrument de musique. Et donc d'arriver comme ça à produire quelque chose de l'ordre du dialogue, de la conversation, de l'aventure, de créer une relation véritablement entre l'image et le son où il y a des équilibres et des déséquilibres et des moments de rencontres assez synchrones comme des moments où on va chacun s'aventurer dans un coin. C'est une rencontre et puis par l'expérience, je pense que c'est un des grands principes de l'improvisation, que l'expérience et puis d'apprendre de l'expérience, mais sans en tirer des règles. C'est juste, c'est vraiment la question de l'expérience, l'expérimentation L'idée déjà c'est de jouer avec un orchestre et d'improviser, donc c'est ça l'aventure et puis c'est une collaboration comme ça que j'espère assez, comment dire, motivante. J'aime beaucoup les nouveaux projets quand c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc je dirais que ce que j'attends, c'est d'apprendre des choses et puis de faire des images un peu différemment ou sortir un petit peu de ma zone de confort. Ce qui est toujours un peu délicat pour moi au début, c'est d'imaginer quelque chose avant de commencer. Généralement, ce qu'il va y avoir pour moi au début d'un projet, c'est un territoire, là où je vais ancrer mon travail dans l'image. Parce que la plupart du temps, j'essaye de rester sur un territoire, parce que c'est aussi une expérience avec ça. Et là, on est encore en train de se poser la question de quel territoire. Alors aujourd'hui, c'est le Gard, donc on est dans les gorges de l'Ardel, chez le Rhone, dans les images. Mais rien ne dit qu'on ne partira pas sur notre région un peu plus tard. Il y a des choses, ça se passe très facilement. C'est assez rigolo comme aux premières rencontres, du coup je ne me suis pas posé de questions, puisque naturellement, on avance ensemble. Et c'est amusant à quel point ça a glissé comme ça. Et donc c'est vraiment les premières impressions, c'est de voir comment on va trouver ce dialogue-là et de voir comment est-ce que l'orchestre et moi, on va prendre des libertés pour s'échapper des choses qu'on est en train de construire. Parce que la rencontre, elle se fonctionne, et donc du coup, c'est vraiment des questions d'énergie. Comment est-ce qu'on rentre dans quelque chose, et puis ça s'essouffle un peu. Et du coup, est-ce que, c'est une question de comment on se connaît, quoi. Et du coup, qui va prendre la main à un moment donné, vers quoi ça va emmener l'histoire. Et voilà, mais la première impression, elle est bonne, quoi. Je suis très content.